Amandine, tu fais quoi ? Je bronze, il y a du soleil, je profite, ça fait longtemps qu'on en a pas eu ! T'as de la crème solaire ? Cette semaine, nous allons vous parler du comité pour l'équipe suisse d'Overwatch à la World Cup. Nous allons aussi regarder le charity stream que va donner eSport.ch Et enfin, un tournoi sur Super Smash Bros Ultimate organisé par Fragbox Gaming. Bienvenue dans Suisse eSport Weekly ! Avant les grandes finales de l'SSL qui auront lieu à Bieber East, CSGO avait les siennes un peu plus tôt au eStudio de Zurich. La journée a débuté tout d'abord par un match du Loser Bracket qui opposait l'équipe de Berserk à Red Instinct. Et c'est Berserk au tout début en première manche qui menait 6 à 0. Mais ils se sont fait très vite remonter par l'équipe de Red Instinct qui a terminé l'affrontement avec un beau score de 2 à 0. Et donc se sont qualifiés pour la finale. Visible uniquement sur Twitch, c'est donc Silent Gaming qui a affronté Red Instinct pour déterminer le champion de cette saison. Avec beaucoup de maîtrise et une très grande forme, Red Instinct a donc affronté Silent Gaming pour cette finale et l'aura carrément roulé dessus avec le très beau score de 2 à 0 de nouveau. Il remporte donc la coupe et le titre bien sûr de champion de la saison entièrement mérité. Une superbe mise en bouche avant les grandes finales ce samedi à Beverly's dans le canton de Soler. 1 vs 3 pour un XP Monster. Can he do it ? Can he do it ? Oh, il a un beau XP Monster Legante ! C'est le premier kill. 1 vs 2. The molly is very good. Not so good ! Oh ! What ? What ? What was that Mighty Loud ? Mighty Loud, what was that ? Comme annoncé précédemment, les grandes finales SESL approchent gentiment. En effet, ce sera ce week-end à Bibéryst. Elles se dérouleront le samedi pour League of Legends et Rocket League. Et enfin dimanche, nous aurons Hearthstone et Overwatch. Pour la finale Rocket League, Servette Geneva eSport affrontera son rival de toujours, le Lausanne Sport eSport dans un remake de la grande finale de la TCS eSports League. Quant à Hearthstone, nous aurons les joueurs de Hypno du Lausanne eSport, Knights de Servette Geneva eSport et enfin Iberix de Neuche eSport. Et pour ce qui est de League of Legends et Overwatch, comme les playoffs vont se jouer cette semaine, les finalistes ne sont pas encore connus. Pour cette dernière phase de qualification de la World Cup Fortnite, nous n'avons pas eu de nouveaux Suisses qualifiés. Malheureusement, mais par contre nous avons une très bonne nouvelle puisque un joueur a échappé à notre attention. Nous ne le connaissions pas, il s'agit de 4ZR qui est un joueur suisse qui est qualifié pour New York et qui donc ira aux côtés de Kingstar, Airwax et enfin Issa défendre nos couleurs. Il fait partie de la structure Bastille Legacy. Cela nous fait 4 représentants suisses à ces World Cup Fortnite. C'est peut-être peu, mais avec un très beau niveau. L'été approche, mais aussi les sélections pour la World Cup d'Overwatch, comme l'année dernière. En cette période, nous connaissons déjà le comité qui vient juste d'être élu. Et comme General Manager, nous avons Sharper, en tant que coach, nous avons Luft et enfin, comme Community Lead, nous avons BeFrozen. Les tryouts quant à eux ont commencé ce 20 juin dernier et se termineront le 13 juillet, date à laquelle nous connaîtrons les joueurs qui composeront la line-up qui ira défendre nos couleurs aux Etats-Unis. Les phases de pool commenceront le 1er novembre pendant la BlitzCon. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur notre site en Suisse allemand, nous refaisons un live de 24 heures. Je serai accompagné des principaux Steffi, Reto ou encore Nathan, toute l'équipe des eStudio. Giulio ne pourra malheureusement pas être présent et il y aura aussi des invités qui se joindront à nous. Et tout ça, bien sûr, pour la bonne cause. Vous l'avez compris, eSport.ch va faire un don caritatif tout au long des 24 heures. Ils seront accompagnés des personnalités du jeu vidéo suisse. On vous donne donc rendez-vous à partir du vendredi 12 juillet à 14h tapante sur la chaîne Twitch de eSport.ch. Pour la bonne cause, venez nous aider, faites des dons ou encore venez juste participer dans le chat et ça sera bien sûr jusqu'au samedi même heure 14h. Comme nous l'annoncions la semaine passée dans les résultats, le joueur du Lausanne Sport eSport Hypno a terminé 5e au Master Tour de Las Vegas. Ce classement lui a valu le prix de 16 000 dollars mais aussi ses résultats lui ont permis d'accéder au 3e Master Tour qui aura lieu à Bucarest du 18 au 20 octobre. Surtout, la deuxième et la prochaine étape l'emmènera à Séoul en Corée du Sud du 16 au 18 août. Hypno gravit les échelons de plus en plus vite. On espère pour lui que les résultats seront au rendez-vous prochainement et qui lui permettront peut-être, on l'espère, d'accéder au Grand Master Tour. Les dates pour les différentes haltes que fera League of Legends sur sa World Cup 2019 ont enfin été révélées. 8 équipes se qualifieront pour les quarts et les demi-finales qui auront lieu à Madrid en Espagne. Les dates pour ces quarts de finale donc seront le 26 et 27 octobre et demi-finale les 2 et 3 novembre. La grande finale de ces championnats du monde 2019 auront lieu à Paris dans l'Accor Hotel Arena. Et ça sera le 10 novembre mais pour le moment, les billets ne sont pas encore en vente. Et c'est reparti pour un tournoi Super Smash Bros Ultimate organisé par Fragbox Gaming. La compétition prendra place le samedi 29 juin au Casino de Genève dans un cadre de rêve. L'entrée est à 20 francs et commencera le matin. Pour toute autre information, je vous laisse ouvrir sur le site fragboxgaming.gg. Pour terminer ces titres, on va se tourner maintenant du côté de Genève avec une nouvelle structure encore qui vient de pousser et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur Twitter. Effectivement, la team BDS eSport fait parler d'elle avec son équipe Premo 6 qui a passé plusieurs phases de qualification pour le Major de Reilly. Il est à noter aussi qu'elle applique un joueur suisse bien connu, Dimitri Delangeno Panix. De plus, en ce moment, ils font plusieurs annonces comme celle d'une prochaine Gaming House qui prendrait place à Genève même. On se réjouit de voir un petit peu ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Et maintenant, comme chaque semaine, nous allons passer aux résultats. On commence cette rubrique avec les résultats du The Reset qu'on a malheureusement switché la semaine dernière et on s'en excuse. Et on va parler donc des vainqueurs sur les différents tournois. Sur Smash Bros Ultimate, il y a eu trois formes de tournois. Le 1v1 qui a été remporté par l'un des meilleurs joueurs au monde qui est français. Il s'agit de Alex Yao qui a joué en finale contre le joueur Destiny de Mind Sanity. La version 2v2 a été remportée, quant à elle, par le joueur Radiance de chez UGS eSports qui joue avec Zoudenka de chez Helvet. Et la version Melee, il s'agit du joueur Kone qui a gagné la finale contre Jaraidin. On va passer ensuite à Tekken 7 où nous avons eu Tinky Boobies qui a remporté la finale face à Guni. Ensuite, pour Guilty Gear, il s'agit de Onimario qui a remporté le tournoi. Et enfin, pour terminer, sur Dragon Ball FighterZ, nous avons eu une finale entre Easy Man et Silver Blade qui s'est soldée en faveur de Easy Man. Et pour Super Smash Bros Ultimate lors de la eSports Masters Cup, c'est Je suis Shock qui s'est imposé 3-1 contre Deep Freeze de chez Equinox. Le tournoi Game Tournier en association avec le streamer Pistolen Henry sur Call of Duty avec la version Blackout a été remporté par le joueur I Got Rips. Et lors des finales de la division 1 des Craft Series, c'est donc Relgan qui s'est imposé 4-2 contre Zervas. La 7ème et dernière semaine vient de s'écouler pour cette SESL. Et sur League of Legends et Overwatch, les vainqueurs sont les suivants. Sur League of Legends, nous avons Lozen Sport eSport et Fragbox Gaming. Et enfin sur Overwatch, il s'agit de Silent Gaming, March Marmots, My Insanity et enfin eParadise Wyverns. Le Red Bull Player One sur League of Legends en 1v1 a été remporté par Luna face à Golden God. Merci d'avoir regardé notre émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Pour plus d'informations, il y a notre site eSport.ch et on vous dit à la semaine prochaine. eSport.ch. Powered by UPC.